Bonjour et bienvenue sur Allo Finance, nous sommes le lundi 27 juin, alors vendredi badaboom, on était parti pour une bonne séance de 2% de hausse et puis ça y est on a tour perdu, tour perdu sur les craintes toujours de la dette grecque, je vous rappelle que donc l'échéance ça va être cette semaine le vote par le parlement grec du plan d'austérité et surtout des dégradations des banques italiennes qui ont entraîné les banques françaises, qui ont entraîné les banques espagnoles, donc tout ça a entraîné les indices à la baisse. Alors bon bien évidemment la presse ce matin c'est la Grèce, la Grèce, la Grèce, donc le test sur l'austérité de la Grèce avec le passage du vote, bien évidemment alors la nouvelle ça a été les banques françaises qui comme les banques allemandes commencent à accepter l'idée d'une restructuration dite volontaire, elle n'est pas très volontaire puisqu'on leur met un pistolet sur la tempe mais elles n'ont pas le choix non plus, donc elles vont accepter probablement de reporter leurs emprunts grecs, c'est que là les banques françaises disent on ne reportera que 70% des emprunts et certains jusqu'à 30 ans, il va falloir les convaincre de reporter 100% des emprunts, ça c'est, on n'est plus très loin 70% ou 100%. Alors Axel Weber qui était, vous vous rappelez, un des candidats à la présidence de la BCE, le candidat allemand et puis qui a démissionné de la BCE qui était ancien patron aussi de la Bundesbank, et bien lui il dit il y a une solution qui est très simple, il faut arrêter de tourner autour du pot, il faut tout simplement qu'on fasse ce qu'on avait fait avec les Brady Bonds dans les années 80 en Amérique du Sud, c'est à dire qu'on émette des obligations européennes en lieu et place pour les obligations grecques, espagnoles, tout ce qu'on veut pour tous les autres pays, et d'ailleurs les chinois disent la même chose, les chinois disent si vous émettez des obligations européennes, et bien nous on sera là pour les acheter, mais les chinois sont très rusés, ils achètent des obligations européennes dont tout le monde veut, mais ils n'achètent pas d'obligations grecques, espagnoles ou italiennes, ils achètent les obligations que tout le monde s'arrache, donc ça ne nous aide pas beaucoup. La première page du Financial Times, c'est toujours, j'ai relu là deux fois pour savoir si j'avais bien compris, la croissance économique doit ralentir, je me suis dit il doit y avoir une erreur, c'est la banque des règlements internationaux qui dit tout simplement si on veut éviter les déséquilibres, il faut que la croissance mondiale ralentisse, parce que la croissance mondiale est en train de créer des déséquilibres en matière d'inflation, donc il faut que tout cela se calme. Intéressant, article intéressant notamment sur la croissance et la surchauffe dans les pays émergents. Alors le Financial Times toujours nous dit qu'est-ce qui se passerait si les Etats-Unis perdaient leur triple A, je ne vous explique pas la catastrophe, mais ils chiffrent ça dans un premier temps à 100 milliards de dollars, ça ne paraît pas beaucoup, à mon avis ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher. On parle beaucoup du grand emprunt, la tribune s'interroge sur où va l'argent du grand emprunt, voilà tous les projets, la moitié partira dans la nature comme d'habitude. JP Morgan, le liquidateur de Madoff, il a réclamé 6,5 milliards de dollars, maintenant c'est 20 milliards de dollars en disant écoutez arrêtez de vous foutre de nous, vous étiez au courant, il est impossible que vous ne soyez pas au courant, donc vous allez payer un dossier sur les prix alimentaires et la hausse des prix alimentaires et pour ce rapport-là, la hausse des prix alimentaires ce n'est pas la faute de la spéculation, c'est la faute de la grande distribution du grand n'importe quoi. Et enfin la fuite des Etats-Unis, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement d'Afghanistan, fait des heureux, notamment les talibans qui vont reprendre le pouvoir, donc tout ça pour ça, toutes ces années de lutte, toutes ces morts pour qu'on refile les clés à des terroristes et bien évidemment quel est l'état qui se réjouit du retrait américain, nous dit le Wall Street Journal, vous avez deviné, c'est l'Iran. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance, on va attendre cette semaine de voir un peu comment tout se passe en Grèce et dans le reste de l'Europe et notamment sur les banques européennes.